J'ai été dans le bouc, il y a eu des soignages. Bonjour ! Je suis un drame, les gars. Merci, merci. Ça peut m'avendre, ça peut m'en faire sa signature. Et, hein ? Non, mais je ne sais pas, ça fait un drame, c'est 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 un drame. C'est un drame, c'est un drame. C'est un drame. Merci. 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 La séance va commencer, donc je remercie Narcisse d'avoir organisé cette magnifique journée des droits. L'animature du jeu, c'est Bernard Dugas qui a l'habitude d'animer ce genre de jeu d'amener. Je lui donne la parole, mais il y a juste une question, est-ce que vous êtes d'accord qu'on filme la séance ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte ? De fait qu'on filme. Ok, je suis flotté. Vous avez raison ? Non. Alors Bernard, je peux passer la parole tout de suite. Merci en tout cas pour cette vidéo des droits. On tire à l'éclair à la fin de l'année. On parle de tous droits dans le jeu. Quoi ? Rennes et droits. Rennes et droits. Alors, il y a quelques personnes qui se sont inscrites spécifiquement pour le jeu, parce que je crois qu'elles ne sont pas là. Mais en fait, on n'est pas obligé de les amener. Donc, alors il y a deux choses à entendre. C'est ici le lieu pour bien accueillir. Donc, voilà. qui est énorme. Et ça, c'est un des rôles du club, c'est de mettre les gens en contact. Parce que les rôles contre-club, dans l'idée fondatrice, c'est Jean-Claude Lombard, ici présent, il y a 40 ans, il y a eu... Elle vient du Saint-Germain. Elle vient du Saint-Germain. La petite histoire, peut-être il ne se rappelle pas, mais assez bas, un jour, il y a un gars que vous connaissez, qui s'appelle Armand Lambard. Moi, j'ai toujours la photocopie qu'il avait faite sur le papier vert, qui était venu chercher des idées pour créer Génilem. De Génilem à Estrella. Et depuis, je suis une jeune fille avec Armand Lambard. Il était venu parce qu'il avait vu qu'il y avait une bande de gens qui étaient un peu bizarres, qui essayaient de faire des choses. Alors, la vocation de ce club, c'est simplement, je dirais, des connecteurs. On ne fait que de connecter. Et après, les gens font ce qu'ils veulent quand ils sont connectés. Et aujourd'hui, on a typiquement une connexion entre des gens qui s'intéressent à votre économie, une entreprise ici qui va se battre, des gens de notre club qui ont tous leurs intérêts, leur vécu, leur passé. Et c'est demain et après-demain que les choses se passeront. Alors maintenant, moi, j'abandonne tout aux gens qui veulent faire du jeu de la monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est toujours grâce au club, la première réunion AA+, comme ça ne s'appelait pas AA+, elle a eu lieu grâce au club. Alors, la première fois de Momo a eu lieu à Niallélégoire, il y était présent, c'était qu'en 2010, ou bien, c'est-à-dire là, qui en était une dizaine. Il y avait un Jeanneret qui a eu lieu de la Chaux-de-Fonds. Voilà. Alors, encore une chose, il y a un Jeanneret qui a eu lieu de la Chaux-de-Fonds. Il ne savait pas voter Niallélégoire. Et tout d'un coup, il dit, on avait une réunion qui durait un peu soir, je vais me promener. Deux heures après, on l'a. Pendure le lit, on s'est dit. Il était parti se promener dans la chaux-de-Fonds. Et puis il s'était perdu, après il a dormi chez moi. Voilà quoi, c'était... Alors, voilà un peu, les choses se passent d'une manière totalement dans le chaos. Oui, aussi, ça c'est autre chose. Voilà, ça se passe dans le chaos. Et puis chacun ici a son vécu. Il y a des gens qui reviennent. Et là, vous avez Didier par exemple, il est venu déjà mercredi pour cette réunion. J'avais le déjeuner dans mon agenda. Voilà, le 6, la Fête des Rois lui l'a. Et puis après, un des filiers de notre club, je ne l'ai pas. Un des filiers de notre club, c'est Gilbert. Si vous venez au Salon des Émotions, vous le rencontrez depuis 10 ans. Voilà. Et puis je m'arrête là, comme ça, vous aurez tout le temps de faire connaissance. Alors il y a 30 à 40 personnes qui se sont mangées. Je pense qu'elles vont venir dans un moment pour manger les gâteaux. Je vais vous présenter le jeu des monnaies. C'est un jeu qui a pourvu de comprendre que la monnaie, ce n'était pas aussi monolithique qu'il faut penser. Ça a été inventé. Il y a une époque où il n'y a pas de monnaie. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de monnaie ? Aujourd'hui, on est tellement habitué à ce qu'il y a de la monnaie. On a du mal à imaginer qu'est-ce qui se passait si ça n'existait pas. On a du mal à imaginer que ça n'existait pas. C'est comme si je vous dis, ne pensez pas à la couleur rouge. Ne pensez pas à la monnaie. C'est difficile d'enlever quelque chose comme ça. Donc, la seule solution, c'est de comparer avec d'autres possibilités, d'autres règles de l'économiste et de voir si ça change quelque chose. Et vous aurez l'occasion de voir si ça change quelque chose à l'extérieur. C'est-à-dire l'efficacité économique d'un groupe. On va construire des maisons, on va voir combien on construit une maison. Vous allez voir aussi, c'est peut-être plus important, regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça change. Est-ce que vous ressentez la même chose dans toutes les phases de jeu ? Il va y avoir 4 phases de jeu avec 4 règles économiques différentes. Et on va tester ensemble quelles sont l'efficacité des règles, mais aussi quelles sont les conséquences psychologiques. Les conséquences sur votre sensation interne. Et même si François filme, vous verrez qu'il fait attention, le bruit peut changer. Il y a l'ambiance dans la salle, il n'a pas changé. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur. J'avais des inventions. J'ai évolué de l'artiste pour ça. Et le problème de la venteur, c'est que, en fait, vous pouvez demander, vous êtes un venteur, combien de temps vous passez à trouver du financement pour la venteur par rapport au temps que vous faites pour développer la venteur ? Je dirais, le bon vieux 81, c'est probablement pour trouver du financement. Alors, la question, ce n'est pas de trouver du financement. C'est est-ce que les autres acceptent que vous viviez sur votre crédit ? Vous verrez qu'à la fin, on va revenir à cette crédit. Je vous invite à passer autour de la table technique. Et puis, je vais commencer à vous expliquer. On va construire des maisons. Mais d'une manière un peu simplifiée, on n'a pas besoin de toutes les machines aujourd'hui. On n'a pas besoin de ce mot de voie. On va construire des maisons avec des cartes de jeu. Une maison, c'est quatre murs. Quatre cartes. Mais pour ajouter un morcelle au jeu, pour quand même avoir une petite compréhension, c'est qu'il faut utiliser quatre cartes avec la même figure. Par exemple, il faut que je trouve quatre huit. Voilà. Un huitième huit. Un quatrième huit. Un quatrième huit. Voilà. Donc, j'ai quatre huit. Donc, on va dire que ça, c'est une maison. Mais évidemment, les cartes, on va les répartir entre nous, au retard. Donc, tout le but du jeu, c'est de trouver qu'il y a les autres cartes qui mangent. D'accord ? Et avec des règles différentes. Ce n'est pas forcément l'échange. Vous verrez que l'échange, c'est déjà une forte règle sur le comportement économique. Mais le premier jeu, la première phase, ça va être beaucoup plus simple que l'échange. C'est le don. Dans le premier jeu, la première phase qui va durer dix minutes. Chaque jeu, il y aura dix minutes. Donc, les dix premières minutes, vous allez recevoir chacun quatre cartes. Au hasard, vous allez venir les chercher. Et ensuite, il faut trouver quatre fois les mêmes figures pour construire une maison. Et vous allez ramener les maisons à Chloé. Oui, c'est toi qui va annoter. D'accord ? Donc là, les règles sont vêtées par là. Peut-être que tu peux commencer à annoter les noms, les prénoms. Exact. Je ne sais pas. Vous êtes bien en tout cas. Euh, ben voilà. Je vais mettre déjà ce que je connais... T'es là où ? T'es là où ? T'es là où ? Je vais jeter ça. Ok, ça marche ? J'ai eu une chambre. Il faut faire un petit peu. Bon bah, on s'y va. D'accord ? Bon, 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 bon. C'est ça. 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 C'est... C'est ça. 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 C'est... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est... C'est ça. C'est... 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 ... C'est... 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 Merci. 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 Merci.